Tout le monde, merci de vous être connectés. Donc là, vous êtes sur le webinaire du Digital Habitat qui consiste à développer vos ventes et puis on va vous parler également de l'optimisation du taux d'occupation de votre patrimoine, comment diminuer et gérer votre vacances locatives. Donc, ce webinaire va être animé par moi-même, Karim Ouaza, qui je représente la société Ubiflow. Je suis commercial dans les marchés de l'immobilier et de l'automobile et pour ça, je suis accompagné également par Eric. Eric, je te laisse le présenter. Merci Karim. Donc, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Première chose, n'hésitez pas à poser toutes vos questions pendant la présentation au travers du chat qui est à votre disposition sur la plateforme. On a prévu quelques minutes à la fin du webinaire pour répondre à vos questions. Donc, ce sera l'occasion comme ça d'échanger au travers de ce qu'on vous aura présenté. Alors, moi, je suis donc Eric Horenès. Je suis en charge avec mon confrère Yoram qui est aussi dans la réunion. Des projets dans le secteur des bailleurs sociaux. Donc, on a une très bonne connaissance de votre secteur d'activité, de vos besoins et de vos contraintes réglementaires. Donc, ce qui nous permet de vous proposer des solutions en adéquation avec vos attentes. Je vais tout de suite passer sur la présentation concernant la société FICI. Donc, rapidement, FICI, c'est un groupe européen présent en France depuis plus de 25 ans au travers d'une solution que certains d'entre vous peuvent peut-être déjà connaître sous le nom de E-Deal. Donc, aujourd'hui, elle s'appelle FICI Corporate. Donc, nous sommes ce que l'on appelle un pure player du CRM et du marketing digital. On est à la fois éditeur et intégrateur de nos solutions. On dispose également d'un riche et large écosystème de partenaires technologiques et d'intégrateurs avec qui on travaille régulièrement. Donc, Ubliflo, présent aujourd'hui avec nous sur le webinaire, est un excellent exemple de ce type de partenariat qu'on développe autour de nos solutions. Alors, on adresse au travers de nos différentes lignes de produits, les trois segments que sont la TPE, PME, ETI et Grand Compte. Ainsi que l'ensemble des secteurs d'activité, donc industrie, secteur public, banque, assurance, santé et bien sûr l'habitat social, ce qui nous permet d'être ici présent au salon digital Habitat et de vous présenter la solution EFICI Corporate connectée à Ubliflo. On est une société d'environ 500 collaborateurs. On est localisé dans une quinzaine de pays d'Europe et avec une forte présence en France, avec des bureaux à Paris, Lyon et Toulouse, puisque c'est historique chez EFICI. Donc, du fait de notre origine européenne et du stockage des données dans des data centers en France, ce qui nous caractérise et nous différencie, c'est que toutes nos solutions vous offrent une réelle souveraineté sur vos données. Donc, société européenne, stockage en France. Et ça, il faut bien l'avouer que parler ton qui court, c'est quand même un élément important dans les choix qui dirigent les solutions que vous allez adopter. Pour parler de la solution rapidement, comme vous l'avez sous les yeux, au travers du schéma, comme vous l'avez sous les yeux, au travers du schéma, ce qui caractérise la solution corporate et les thématiques qu'on rencontre régulièrement chez les bailleurs sociaux, c'est les trois piliers que vous avez sous les yeux. C'est la gestion des ventes, la gestion du service client et ce qu'on appelle la vue à 360 degrés. Donc, dans la partie gestion des ventes, ça va être tout ce qui est gestion du développement du patrimoine immobilier, l'optimisation du taux d'occupation des logements. Et là, donc, avec la solution Biflow, on est vraiment dans le cœur de la problématique. La visibilité sur le prévisionnel des ventes, la publication des annonces sur les sites Internet. Là, encore une fois, assisté par Wubiflow, on va pouvoir automatiser ses tâches. Sur la partie gestion du service client, eh bien là, on va être un acteur qui va permettre d'augmenter la fidélisation et la satisfaction de vos clients locataires. Donc là, on va être dans des mécanismes qui nous permettront de faire du préventif, du curatif. On sera sur une solution omni-canale, d'automatiser au travers de workflow et de procédures, eh bien, en fait, toutes les réponses qui peuvent être poussées de façon automatique. Et avec aussi, également, la possibilité de déployer un extra net ou de se connecter à un extra net déjà existant. Et de disposer d'une base de connaissances qui va, ici, apporter une assistance et une aide précieuse pour la réponse aux demandes régulières que vous allez pouvoir avoir au travers de ce module de gestion du service client. Alors, le dernier pilier, c'est ce qu'on appelle la VUA 360. Un CRM, c'est avant tout un hub qui permet de connecter toutes les données de votre système d'information qui proviennent de votre ERP ou des autres applications. Donc, ça va nous permettre de centraliser toutes les données, d'avoir ce qu'on appelle cette notion d'unicité, de transversalité, pardon. Et puis, de vous offrir une meilleure connaissance du locataire et des clients, puisque toutes ces informations vont être, encore une fois, ramenées dans un écran unique qui sera adapté en fonction des besoins des utilisateurs. La gestion du multifonction, ça aussi, c'est quelque chose qui nous différencie de nos confrères. C'est la capacité d'avoir un seul et unique contact dans le CRM avec, en fait, des casquettes différentes. Après, toutes ces fonctionnalités-là, on pourra les développer si vous souhaitez qu'on rentre dans le détail de notre solution. Et évidemment, un CRM, c'est la constitution de la base de connaissances des échanges entre les collaborateurs internes et tous vos partenaires économiques externes, locataires compris. Donc, voilà rapidement pour la partie FIC-CRM. Karim, je te passe le relais sur la présentation d'Ubiflo. Merci, Eric. Concernant Ubiflo, ce qu'il faut savoir sur l'entreprise, c'est que c'est une entreprise qui est dans le marché de l'immobilier depuis plus de 20 ans et qu'on est également spécialiste du marché automobile, puisqu'en fait, on se rend compte que le marché IMO et auto fonctionnent exactement de la même manière. Dans les deux cas, on a des besoins de diffusion d'annonces, de visibilité. Et donc, on se rend compte que les services sont comparables. On va rentrer un peu dans le détail, justement, de l'expertise Ubiflo sur son marché. Donc, on a trois pôles d'expertise. Le premier des métiers d'Ubiflo, c'est évidemment la multidiffusion d'annonces. Donc, nous sommes capables depuis un CRM comme celui d'Eficit de venir aspirer les informations et les diffuser sur l'ensemble des portails du marché. J'entends par portail des sites comme Leboncoin se loger bien d'ici pour citer qu'eux. On est capable de diffuser vers des sites qui sont gratuits également. On va également pouvoir diffuser sur vos sites Internet. À partir du moment où on gère cette multidiffusion, on est également capable de récupérer l'ensemble des contacts liés à cette diffusion, récupérer les données. Vous allez voir que cette solution-là, on va la développer avec Eric dans le cadre de notre webinaire. Et enfin, une troisième expertise qui concerne le référencement local, votre e-réputation, et également toute l'animation et la gestion de vos réseaux sociaux. De la même manière, on est capable de diffuser via les réseaux sociaux, en intégrant notamment de l'intelligence artificielle. Mais après, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai nous contacter à la fin de ce webinaire. On vous laissera nos coordonnées. Alors, allons-y, on va rentrer dans le vif du sujet, sur la présentation de la solution. Alors, comment ça fonctionne tout ça ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une interface qui a été réalisée, donc on en parle ici d'un connecteur standard, qui permet d'avoir un flux d'informations qui est bidirectionnel, qui part du CRM, qui va vers les sites Internet, et qui va revenir une fois qu'il y aura eu une sollicitation pour réintégrer le CRM. Côté CRM, on dispose de toutes les données qui composent la fiche descriptive de vos patrimoines immobiliers, à savoir le type, c'est un terrain, un appartement, un local commercial. On va retrouver la référence, le prix, la superficie, le descriptif, des photos. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des exemples d'informations. L'essence même d'un CRM, c'est de s'adapter à votre contexte, donc vous allez pouvoir ajouter des champs à votre guise, de manière à pouvoir, eh bien, ici, aller gérer des informations, comme par exemple la classe énergétique, la disponibilité du lien, etc., etc. Toutes ces informations, c'est autant de données qui sont mises à disposition au travers de ce connecteur standard pour que Ubiflow puisse les utiliser directement et donc composer ces annonces. Karim, tu nous expliques un petit peu comment ça se passe de ton côté ? Oui, tout à fait. Donc, Ubiflow va effectivement récupérer ces données depuis la solution FICI. Ces données, on va les mettre en forme. On va être capable de les adapter en fonction de chacun des portails. Le cahier des charges d'un bon coin ou d'un seul logé ou d'un bien d'ici n'est pas le même. Et donc, on va récupérer uniquement l'information utile. La mettre en forme, ça veut dire qu'on va également l'augmenter. On va venir enrichir vos annonces. On va les enrichir sur la forme avec des émoticônes, avec aussi des informations qui vont être suggérées parce qu'on a une maîtrise. Je vais vous donner un exemple bien précis. Lorsque vous marquez que c'est un… Par exemple, il y a trois pièces. Donc, on sait qu'on a affaire à un T4. Donc, ça, tout de suite, on va pouvoir le calibrer dans la bonne formule. Et tous les gens qui vont aller, par exemple, se connecter sur le bon coin et qui chercheront leur T4 vont pouvoir trouver facilement leur bien. Qu'est-ce qui se passe côté particulier ? C'est assez simple. Ils vont pouvoir accéder à l'ensemble de votre offre sur les différents sites. Le site Internet, par exemple, du bailleur, les sites à plus grosse volumétrie et avec des taux de vue plus importants, type le bon coin. Et donc, ces informations-là vont être de la même chose captées par Ubiflow. Et on voit bien cette flèche-là qui retourne sur les bailleurs sociaux va être renvoyée sur les bailleurs. On va développer sur la site suivante ces éléments-là. Plus en détail, on verra les avantages pour les bailleurs. Et donc, ça, c'est Eric qui va vous présenter la site suivante. Donc, bon, comme vous avez pu le constater, c'est assez simple. Encore une fois, au travers de ce connecteur, il y a beaucoup de choses qui se passent en automatique. C'est tout l'intérêt du couplage FEC Corporate Ubiflow. C'est de vous rendre la tâche aisée et en tout cas de supprimer toutes ces tâches manuelles fastidieuses. Encore une fois, c'est tous les automatismes qu'on propose. Alors, côté bailleurs, les bénéfices, ils sont multiples. C'est à commencer par la gestion optimisée du lead. C'est sa prise en charge immédiate. Par un conseiller commercial, par l'envoi, par exemple, d'un mail pour accuser réception de la demande. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le système, lui, il fonctionne 24-24, 7 sur 7, même si on est en dehors des jours ouvrés. Ce qui va permettre, comme ça, de pousser de l'information et de retourner au demandeur un accusé de réception. La vue à 360, qui est quand même quelque chose d'extrêmement important dans un contexte CRM, cette vue à 360, elle va vous apporter la notion de traçabilité de toutes les interactions, donc avec l'origine de la demande, la date de la demande, le suivi de l'avancement du traitement de la demande, si elle est à traiter, si elle est en cours, en attente, d'informations complémentaires de la part du demandeur, etc. Voilà. Donc, toutes ces interactions vont être centralisées, encore une fois, au sein du CRM, sur la fiche du contact. Donc, il n'y a pas besoin d'aller la chercher dans tous les coins. Encore une fois, c'est le contact qui va être le point central et autour duquel on va agréger toutes les informations et les liens pour pouvoir les retrouver rapidement, ces informations. On retrouve la notion de gestion omni-canale. Donc là, la demande, elle peut rentrer dans le CRM au travers de la solution Ubiflow, comme on l'a vu à l'instant. Ça peut être aussi au travers d'un formulaire web qui est positionné sur votre site Internet. Ça peut être un mail, ça peut être tout un autre type, on va dire, de canaux de communication. Et encore une fois, tous ces éléments vont se retrouver dans le CRM autour du contact. L'automatisation des processus, eux, ils vont être là justement pour permettre, eh bien, en fait, de supprimer des tâches manuelles, d'accuser de réception, d'envoi de mail, des choses comme ça. Donc là, c'est encore une fois des procédures que vous allez pouvoir mettre en place, personnaliser, encore une fois, en fonction de vos habitudes de communication et d'échange avec vos locataires et demandeurs. Et puis, in fine, un CRM, c'est quand même une grosse base de données qui contient beaucoup d'informations qualifiées. C'est tout son intérêt. Et c'est ce qui va vous permettre, eh bien, de produire ce qu'on appelle des tableaux de bord et de positionner des KPIs, de suivi, de performance. Alors, l'exemple le plus simple, c'est quel est le site Internet avec lequel j'ai les meilleurs résultats de demande. Voilà, donc, toutes ces données, c'est autant de possibilités de construire des tableaux de bord et de pilotage de vos activités. Karim, tu nous présentes la partie avantage côté client ? Absolument, côté utilisateur. Donc, pour l'utilisateur, ce qu'on va pouvoir déjà dégager, c'est que l'offre va être accessible 24 sur 24. La nuit, le jour, vos clients vont se connecter, vos futurs acquéants vont se connecter quand vos agences sont fermées. Et donc, qu'est-ce qui se passe pour vos clients ? On leur apporte une réponse via un système, par exemple, de mail tracking. Lorsqu'ils nous sollicitent, alors évidemment, on est capable de récupérer leurs coordonnées et les renvoyer sur le CRM FICI pour pouvoir exploiter cette donnée. Mais on va effectivement plus loin. On va pouvoir déjà préqualifier la demande de votre interlocuteur en lui proposant de répondre à un questionnaire concernant le type de bien, qu'est-ce qui l'intéresse, quand est-ce qu'il peut être joignable, par exemple. Ça, c'est le genre de question qu'on peut poser puisque le client a le temps d'y répondre. Et toutes ces informations-là vont être récupérées et vont être mises à la disposition du conseiller de clientèle qui va pouvoir également faire le tri entre les dossiers qui sont vraiment urgents, les dossiers qui concernent la vente, les dossiers qui concernent la location, où des fois, vous avez aussi des gens qui cliquent et qui ont juste des questions vous concernant. Donc, vous allez pouvoir faire le tri. Le client, lui, se sent rassuré parce que sa demande est prise en charge immédiatement. Et on parle de meilleur suivi du dossier puisqu'à partir du moment où il a été identifié sur une offre bien précise, un T3, par exemple, à Lyon, lorsqu'il va rappeler le bailleur ou est-ce que le bailleur va le rappeler, effectivement, on aura bien en ligne que c'est bien ce T3 sur Lyon qui l'intéresse et ce n'est pas une autre offre concernant une maison ailleurs. Donc, il sent que ça demande des prises en charge. Son dossier va aller beaucoup plus vite. Tout le monde a les bonnes données et surtout, on évite la ressaisie. Donc, c'est un vrai gain de temps pour l'utilisateur et il sent que sa démarche est bien prise en compte. Voilà vraiment les bénéfices côté client, des dossiers qui sont plus rapides. Absolument. C'est assez simple, en fait. Encore une fois, tout le travail, toute la complexité, elle a été développée en amont au travers des partenaires technologiques qu'on a avec Ubiflow. Et ça paraît un peu magique comme ça, mais dans la réalité, ça se passe réellement sous cette forme-là. Alors, on a, comme vous avez sous les yeux, un certain nombre de clients déjà qui sont équipés. Alors, on est ici, ça fait 25 ans qu'on est sur le marché avec un grand nombre de réalisations. Pour ceux qui étaient présents hier, vous avez pu voir Julie de la SNCF IMO qui est intervenue pour faire une table ronde. Il y avait aussi Millenvy qui était là. On a quand même pas mal de bailleurs aujourd'hui qui sont équipés avec nos solutions. Karim, tu as peut-être quelques références ? Oui, de notre côté, on travaille également avec des références communes avec CELDEFICI. Je pense notamment avec Eriger. Je pense notamment au foyer et moi. on a mis en place effectivement la solution proposée sur le client Bayer, le foyer et moi. On pourrait leur poser la question, si vous les connaissez, de comment ils utilisent et comment ils appréhendent cette solution qui est encore une fois, comme l'a dit Eric, 100% automatisée, qui est efficace. et un certain nombre de confrères nous ont déjà fait confiance sur cette solution. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas. On va passer justement à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, on va se faire un plaisir d'y répondre. Moi, je vais couper le partage de manière à ce qu'on puisse accéder au chat. Voilà. Je crois que j'ai vu passer une question. Et en question, on a « Êtes-vous capable de mesurer le niveau de satisfaction côté Bayer ? Amélioration d'un tel dispositif ? » Alors, « Êtes-vous capable de mesurer le niveau de satisfaction ? » Alors, ça rejoint un peu ce que j'évoquais tout à l'heure concernant la partie pilotage. Le CRM, il contient un grand nombre de données et d'informations. Donc, oui, là, on est capable de savoir quels sont les sites qui fonctionnent le mieux, quels sont les sites qui fonctionnent le mieux, quel est le taux de satisfaction des clients au travers de formulaires qu'on peut leur pousser, de formulaires de satisfaction. Donc, je dirais qu'ici, la seule limite, c'est celle de votre imagination, pouvoir construire des tableaux de bord qui vous permettront de mesurer ces niveaux de satisfaction. Je pense que ça répond à la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on peut clôturer la séance ? Eh bien, écoute, Karim, je crois que visiblement, on a été assez clair. On est pile dans le timing également. Donc, ça, c'est nickel. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une belle journée. Et puis, vous avez encore des webinaires qui sont à disposition tout au long de la journée. Merci à vous. Merci à tous. A toi.